Oh 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 ah désolé salut les psychonautes, comme vous pouvez le voir j'ai été absorbé dans la recherche de sources scientifiques car aujourd'hui nous allons vous entraîner sur les traces d'un psychiatre un petit peu particulier, psychiatre qui a sévi au début du 20ème siècle Et vous allez le voir, nous vous avons particulièrement gâtés puisque nous allons pouvoir toucher du doigt des sujets que nous n'avons fait qu'effleurer jusqu'alors, à savoir l'internement, le fétichisme et l'érotomanie. Allez, c'est parti ! Né en 1872, Gaëtan, Henri, Alfred, Édouard, Léon, Marie, Gassian de Clairambeau est issu d'une famille bourgeoise. Après le lycée, il traîne quelques temps en école d'art avant de faire une licence de droit pour faire plaisir à papa. Mais il finit par écouter son cœur et s'inscrit en médecine. Clairambeau fait sa médecine et devient psychiatre en 1899. Il travaillera 29 ans dans la même institution, l'infirmerie spéciale. Et il faut qu'on prenne quelques minutes pour vous en parler. Mais ne vous inquiétez pas, on sera bref. Tu fais quoi là ? Il fait quoi là ? Je voulais juste faire de l'histoire. Bref. Rends. Jeff, donne ce nœud papillon s'il te plaît. Sois raisonnable. Bon, d'accord. Allez tiens, attrape. Aujourd'hui, on va parler de l'endroit le plus lol MDR de Paris, l'I3P. Si je vous disais que vous pouviez être arrêté et enfermé 48 heures sans vrai motif, et ensuite transféré en hôpital psychiatrique sans qu'on vous demande vraiment votre avis, c'est pas super ça ? Bon, avant de vous parler de l'I3P, il faut savoir qu'en France, sous l'Ancien Régime, on avait ce qu'on appelle des lettres de cachet. En gros, par une simple lettre fermée d'un cachet en cire, d'où le nom, pas bête. Le roi pouvait faire enfermer n'importe qui sans procès. C'est tellement pratique qu'à partir du XVIIIe siècle, elle se transforme en formulaire pré-rempli. Mais tout ça, c'est aboli avec la Révolution. Mais l'internement gratos, c'est pas un truc nouveau, quoi. Juste pour dire. D'avance rapide au XIXe siècle, le préfet de police de Paris cherche une solution pour enfermer les gens un peu thug mais qui sont pas forcément des criminels. Les forcenés, les gens qui représenteraient un danger potentiel pour les autres ou bien qui seraient source de troubles à l'ordre public. C'est comme ça qu'est fondée l'infirmerie spéciale. Enfin, autant dans le reste de la France, ce genre de bâtiment sont uniquement médicaux, autant à Paris, on y enferme aussi bien les malades mentaux que les criminels. Au calme. Dans les années 1950, on renomme le bâtiment l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Ça fait 4P. Et en 1970, on commence à se dire que c'est un peu chaud et on transfère la partie médicale dans le 14e arrondissement de Paris. Du coup, on a fait des progrès depuis le XIXe siècle. Pas vraiment, en fait. Déjà, il faut garder à l'esprit que le bâtiment est toujours géré par la préfecture de police. Contrairement à tous les autres bâtiments du genre dans le reste du pays. Un simple procès verbal suffit à l'internement, le temps d'être diagnostiqué par un médecin sur place, histoire de savoir si la personne souffre effectivement de troubles mentaux ou non. Dans ce cas, elle sera redirigée vers un hôpital psychiatrique. Si il ou elle doit être remis à la police parce que, bah, c'était un criminel. Ou si c'était juste quelqu'un qui est trop picolé et fait n'importe quoi. Mais depuis 2006, on a droit à un avocat quand on s'envoyait du 3P. Et pas belle la vie ? Donc, Claire Rambaud, célibataire endurci et adepte de jiu-jitsu, passera l'essentiel de sa carrière dans un établissement qui ne s'intéresse qu'à une seule chose, le diagnostic. Autrement dit, les traitements l'intéressent peu. D'ailleurs, il avait une vision très pessimiste, très sombre de la maladie mentale qu'il considérait la plupart du temps comme incurable et potentiellement dangereuse. Et son rôle dans l'infirmerie spéciale lui a valu d'être méprisé par pas mal de ses collègues. Mais pas que. Il s'est aussi fait démonter par les surréalistes qui voyaient en lui un porte-étendard d'une psychiatrie policière et trop porté sur la biologie et au mépris de la psychologie. Il faut dire qu'il ne faisait pas beaucoup d'efforts pour se faire aimer. Il avait des méthodes d'entretien peu orthodoxes. On le cite dans le texte. Les malades, il faut non pas les questionner, mais les manœuvrer. Et pour cela, les agiter. Il peut même être bon, parfois, de les irriter. De tels examens doivent en outre durer des heures, afin de fatiguer le sujet et de profiter de l'accumulation de ses souvenirs. Enfin, d'être conduits avec une connaissance minutieuse de tout le dossier. Car l'évocation imprévue d'images précises, surtout infimes, réveille parfois merveilleusement le fond passionnel. Des milliers de personnes ont passé les portes de la fameuse infirmerie. Et c'était d'ailleurs un lieu de stage très prisé par les internes au cours de leur formation. Pour la petite histoire, Clérembeau a vu passer dans son service le célèbre Jacques Lacan, psychiatre surtout connu pour son rôle dans la psychanalyse française. Lacan reconnaîtra en Clérembeau son seul maître en psychiatrie. Mais visiblement, le respect n'était pas réciproque. Clérembeau ayant même accusé Lacan de plagiat pour son travail de thèse. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... J'aurai-t-il que durant sa longue carrière à l'infirmerie spéciale, il s'est intéressé à de nombreux sujets sulfureux. Ça y est, on y vient. Et on va vous parler de deux d'entre eux. Le fétichisme appartient au groupe de ce qu'on appelait avant les perversions. Le terme consacré aujourd'hui est celui de para-phili, de para à côté d'eux et phili aimé. Le fétichisme, c'est le fait de trouver une satisfaction sexuelle grâce à une fixation à une ou des zones du corps non génitales. Par exemple, les pieds ou les cheveux. Ou une fixation sur un ou des objets inanimés. Comme les bas, les chaussettes, les soutiens-gorges, les petites culottes, les... Bon, je pense qu'ils ont compris, Chris. Bon, bien sûr, il y a fétichisme et fétichisme. En 2015, il est permis de jouir sans entrave. Rien de mal, par exemple, au fait de trouver du plaisir à renifler les pieds de votre partenaire pourvu que vous ayez son consentement. Non, le fétichisme devient un trouble lorsque celui-ci est exclusif, c'est-à-dire lorsque la personne est incapable de prendre du plaisir autrement qu'au travers de son fétiche. Ou encore lorsque ce fétichisme est à l'origine d'une souffrance très importante ou de problèmes avec la justice. Mais revenons à Clérembeau. Durant sa carrière à l'infirmerie, il a rencontré des femmes hors du commun, des voleuses d'étoffes. Il a compilé ses cas cliniques dans un article dont on vous propose maintenant quelques extraits. En janvier 1902, vol à l'étalage d'un grand magasin. De complicité avec sa fille, Etienneette. Deux corsages de soie. Non-lieu, internement en février, sur certificat du docteur Legras. Dégénérescence, hystérie, kleptomanie. Le velours m'est agréable aussi, mais bien inférieur à la soie. Le satin ne m'attire pas, la marseilline non plus. Je préférerais plutôt la faille. Elle est plus soyeuse et elle crie. Le contact de la soie est bien supérieur à la vue. Mais le froissement de la soie est encore supérieur. Il vous excite. Vous vous sentez mouillé. Aucune jouissance sexuelle n'égale pour moi, celle-là. Elle présente des crises clitoridiennes, annoncées par une sensation de brûlure, et qu'elle a plusieurs fois essayé de combattre par des applications d'eau fraîche. La coexistence, chez notre sujet, entre la passion érotique de l'étaffe et le clitoridisme marqué, serait non pas une coïncidence, mais une association logique. Mais la jouissance est surtout grande quand j'ai volé. Voler la soie est délicieux. L'acheter ne me donnerait jamais le même plaisir. Contre la tentation, ma volonté ne peut rien. Lorsque je vole, c'est plus fort que moi. Et d'ailleurs, je ne pense à rien d'autre. Je me sens poussée vertigineusement. Lorsque je sens le froissement de la soie, cela commence par me piquer sous les ongles. Et alors, il est inutile de résister. Il faut que je prenne. Lorsque je résiste à cette poussée, je pleure, je suis énervée, je sors du magasin et j'y reviens. Si je ne peux pas prendre l'étoffe, j'ai une crise. La palpation de l'étoffe est ici nécessaire. Sa représentation mentale, son bruit même, ne peuvent y suppler. La notion de possession de l'étoffe est ordinairement négligeable. Les sensations épidermiques sont nécessaires et décisives. Ces malades se masturbent avec la soie, sans plus de rêverie qu'un gourmet solitaire savourant un vin délicat. Ouais. Bon, vous avez remarqué, Claire Rimbaud ne parle que de femmes dans cet article-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des femmes fétichistes, bien sûr. Ce qu'on peut noter également, c'est que ces femmes ont toutes des trajectoires de vie pas possibles. Misère sociale, alcoolisme, carence affective, maltraitance sexuelle, etc. Est-ce à dire pour autant que le fétichisme ne se retrouve que dans des situations de précarité sociale ? Sûrement pas. C'est surtout que les fétichistes riches ne se faisaient pas attraper. Autre point important, la fixation fétichiste naît souvent dans l'enfance, à l'occasion d'une rencontre avec l'objet plus ou moins sexualisée. Mais il faut être clair. On n'est pas ici dans le registre de la psychose, c'est-à-dire de la perte de contact avec la réalité. Ces femmes ont toutes leurs raisons. Et c'est d'ailleurs un point majeur pour Claire Rimbaud, afin de déterminer le devenir de ces femmes après leur passage à l'infirmerie spéciale. Vont-elles aller en prison ou vont-elles aller à l'asile ? Pour certaines d'entre elles, pour peu qu'elles aient fait une crise d'agitation qui ressemble à de la folie, elles vont être hospitalisées. Mais la plupart seront reconnues coupables et iront directement en prison. Claire Rimbaud était particulièrement fasciné par le cas de ces femmes, car lui-même était habité par une fixation pour les draper. Le draper, c'est la façon dont le tissu des vêtements s'agence lorsqu'ils sont portés. Cette passion de Claire Rimbaud était telle qu'il en était devenu un spécialiste. Il a même donné un cours sur ce sujet à l'école des beaux-arts de Paris durant trois ans. Plus encore, il a réalisé plusieurs milliers de photographies, entre 5 000 et 40 000 selon les sources, des photographies de femmes voilées prises durant ses nombreux voyages au Moyen-Orient. Et non, on ne sait pas s'il s'agissait d'un fétiche ou simplement d'une passion artistique. L'érotomanie est donc une psychose, c'est-à-dire un trouble qui altère le contact avec la réalité. Il en existe de plusieurs types, mais on classe l'érotomanie parmi les paranoïas, car il s'agit d'une psychose sans hallucination, dont le délire s'exprime par de fausses interprétations. L'érotomanie, c'est la croyance délirante d'être aimé par une personne de plus haut rang social que soi. Un artiste, un notable ou un médecin par exemple. Le plus souvent, désolé mesdames, il s'agit de femmes. Mais pas de sexisme, il y a aussi des hommes érotomanes, dont le tristement célèbre John Warnock Inclay Jr. qui a stocké Jodie Foster pendant des années, jusqu'à son coup d'éclat, une tentative d'assassinat du président Ronald Reagan, juste pour impressionner la pauvre Jodie. L'évolution dans le temps de l'érotomanie se découpe classiquement en trois phases. L'espoir, le dépit et la rancune. La phase d'espoir, c'est le début des troubles. L'érotomane tombe sous le charme d'une personne et entretient secrètement l'idée délirante que cette personne est aussi amoureuse qu'elle. Ce délire se construit sur la base de fausses interprétations, et aucun élément de la réalité ne vient les remettre en question. Que l'objet d'amour ne la remarque pas, c'est parce qu'il faut garder cet amour secret. Qu'il se montre opposant ou pas intéressé, c'est parce qu'il est manipulé par sa compagne ou son compagnon. C'est elle qui vous fait peur. Qui ça ? C'est cette femme qui vit chez vous. C'est ma femme, vous comprenez ça ? C'est ma femme et je l'aime. On m'a fait de Paris. Vous voulez protéger votre petit confort, votre soi-disant bonheur conjugal. C'est pitoyable, vraiment. Je suis quelqu'un de pitoyable, parfait. Oui, vous êtes pitoyable. Parce que vous refusez de voir la vérité en face. Quelle vérité ? Tu m'aimes et tu veux me faire l'amour, voilà. Tu sais aussi bien que moi, pas la peine de faire semblant. Mais je ne fais semblant de rien quand je dois vous l'expliquer. Arrêtez avec ça. Mais lorsque les Rotoman se heurtent trop violemment au mur de la réalité, commence la phase de dépit, qui peut la plonger dans des conduites de harcèlement. Ouais ? Je veux le voir. Je sais qu'il est là, je veux le voir. Allez, c'est bon. André, je veux te voir, ouvre ! Alexandre, je veux l'arrêter. Et la phase de rancune est classiquement la plus dangereuse, parce qu'elle peut amener les Rotomanes à commettre l'irréparable. Mais non, on ne vous spoilera pas. Cette forme rare de psychose peut exister de manière pure. C'est-à-dire que le sujet qui en est atteint n'est atteint d'aucune autre maladie psychiatrique. Le traitement est alors complexe et réputé ne pas fonctionner. Au contraire, le délire érotomaniaque peut s'intégrer dans un autre tableau clinique, comme celui d'une schizophrénie, par exemple. Et c'est Clérenbeau qui a décrit avec une grande finesse le tableau clinique classique de l'érotomanie. Et il l'a popularisé au travers de plusieurs publications, mais également au travers de présentations de malades. Oui, des présentations de malades. Imaginez un peu le médecin présentateur, le ou la patiente, et un parterre de médecins examinant la situation. Si ça vous fait bondir, on est bien d'accord avec vous. Le concept de présentation de malades remontait à un temps où le consentement éclairé du patient, on s'en foutait un peu. Mais il faut ajouter que ça ne concernait pas que la psychiatrie. Sachez que ce célèbre psychiatre s'est intéressé à tout un tas d'autres choses sur lesquelles nous reviendrons lors d'autres vidéos, et notamment un syndrome délirant, l'automatisme mental. Malheureusement, l'histoire n'a pas été très tendre avec notre cher psychiatre. En effet, atteint d'une cataracte, il n'a pas supporté de devenir aveugle et s'est suicidé en 1934 d'une manière particulièrement frappante. Il s'est tiré une balle dans la tête devant un miroir. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est psychiatre qu'on est forcément indemne de tous troubles psychologiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo, c'est le plus important pour nous aider à nous faire connaître et à nous suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas le cas. Merci à nos copains qui ont contribué à la vidéo, Dave d'Histoire Brève, Anna du Vlog de la Blasée et Mindax de la Tronche en Biais. Allez découvrir leur chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est du goût. Bon, d'accord. Allez, tiens, attrape. Alors ça, c'est le LOL.